Alléluia. Je salue le peuple de Dieu dans le nom du Seigneur Jésus. Merci à Dieu qui nous a encore amenés ce soir dans sa maison. Je salue aussi nos frères et soeurs qui nous suivent en ligne et ceux qui sont en présentiel. Je salue aussi notre Père spirituel, Azaz-Zongrana, qui est au milieu de nous encore ce soir par la grâce de Dieu. Nous sommes là ce soir pour l'enseignement biblique que le Seigneur a encore préparé, ses pensées pour nous partager à travers des questions et la connaissance, la sagesse qu'il a donnée à son serviteur pour nous communiquer ce soir. Sans plus tarder, nous allons élever la voix. Nous allons dire merci d'abord au Seigneur pour cette grâce que nous sommes encore là dans sa maison ce soir avant de continuer. Élevons la voix et prions. Seigneur, merci Papa pour ta grâce. Seigneur, tu as été fidèle Papa tout le long de la semaine, la journée d'aujourd'hui Papa. Tu nous as protégés, tu nous as gardés Papa. Et ce soir, tu nous as encore amenés dans ta maison par ta main puissante. Pour cela Papa, nous voulons te dire merci. Avec un cœur reconnaissant Papa, nous te disons merci pour tous tes bienfaits, pour ta bonté, pour ta grâce, pour la protection, pour le souffle de vie Seigneur, pour ton esprit que tu nous as donné. Papa, merci pour ta présence en ce lieu car tu as dit là où deux, trois se réunions en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous sommes conscients que tu es là en ce moment au milieu de nous. Nous voulons te dire merci, merci pour ta présence en ce lieu, merci pour la vie de ton serviteur, merci pour la vie de ton peuple Seigneur. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui sont là Papa, ceux qui sont en route, merci pour leur vie Seigneur. Merci que tu es au rendez-vous Papa, merci pour cette grâce. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout, viens enseigne-nous la voix du Seigneur. Viens communiquer la pensée du Seigneur à tout un chacun de nous et garde-nous dans tes voies, garde-nous à tes pieds Seigneur. Dispose de nos cœurs, dispose de nos esprits Seigneur, que nous soyons là présent pour recevoir ce que tu as pour nous ce soir Papa. Merci et reçois toute la gloire, nous confions tout entre ta main. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais laisser d'abord la place à l'homme de Dieu, de saluer le peuple de Dieu avant de commencer. Pasteur, vous avez la parole. Seigneur, je vous remets ce moment de façon solennelle. Vous avez notre attention, mon Dieu. Fais de notre attention ce que tu veux. Dirige notre attention comme tu l'entends. Seigneur, fais de nous, Seigneur Jésus Christ, selon la direction de ton esprit, nous sommes prêts à te suivre sans résistance, sans Seigneur nous opposer, sans Seigneur opposer des connaissances livresques, contester, discuter ou curuler contre ton esprit saint. Jésus Christ, je te demande que tu sois pleinement au contrôle. La direction entière, je remets entre tes mains. Seigneur Jésus, le volant est entre tes mains. Nous sommes, Seigneur, des passagers qui suivent la direction divine. Papa, mon Dieu Tout-Puissant, inspire-nous durant ce moment. Parle-nous, Seigneur, selon ta bonne guise, selon ton entendement. Tendre Père, qu'aucune résistance ne sorte. Jésus Christ, que l'atmosphère soit préparée et que l'atmosphère soit tapissée du sang de Jésus. Et que toute autre forme de présence qui ne te confesse pas, Seigneur qui ne t'accepte pas, soit d'office banni du milieu de nous. Et que Jésus Christ, tu sois le maître absolu de ces lieux. Règne de façon souveraine pour la gloire seule de ton nom. Tendre Père, que les participations soient participatives. Que les participations soient constructives. Que les participations ne soient pas dans l'intention de s'enorgueillir ou dans l'intention de montrer que je connais plus que l'autre. Ne soient pas dans l'intention de dire que j'ai le monopole de la connaissance ou du savoir. Mais que ce soit avec humilité, avec Seigneur Jésus Christ, soumission et sagesse. Tendre Père, que ce moment d'enseignement, Seigneur, soit du donner et du recevoir pour la gloire de ton Saint Nom. La bonne part, c'est ce que nous avons choisi. Nous avons imité Marie et son choix. Celle qui ne nous sera pas retirée. Parce que tu m'as dit que le ciel et la terre passeront. Mais c'est la bonne part qui ne passera jamais. Qui est la parole de Dieu. Je te prie d'inspirer la modératrice. Et que tout ce que nous allons faire ce soir, soit sous ton contrôle absolu et ta direction. Jésus Christ, nous t'aimons tant, comme tu nous attends tes mains, à tel point que tu es mort pour nous. Voilà pourquoi nous aussi, nous nous sacrifions, nous consacrons notre temps. Et que, Seigneur, nous venons sous le pied de la croix pour se laisser donner la parole. Pour se laisser et recevoir le goutte de sang de Jésus qui goutte de la croix. Goutte sur nous, afin que nous puissions rester toujours dans l'enclos et dans la bergerie. Pour être protégés des rapaces voraces. Au nom précieux de Jésus Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ. Pour encore nous avoir donné la vie, l'être et le mouvement. Car il nous a dit dans la parole qu'il est l'unique qui nous donne la vie, qui nous donne l'être et qui nous donne le mouvement. Non, personne d'autre ne peut nous donner cela. Seul Jésus Christ est sa parole. Seul le Saint-Esprit est la parole. Et cela donne en nous incubation et ça s'éclore. Et nous voyons les fruits. Je nous souhaite tous de passer des moments agréables. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui ont fait le déplacement là ce soir, que nous puissions tous être bénis comme sa parole a prévu. Je vous redonne la parole. Merci. Merci pasteur. Que Dieu vous bénisse aussi. Ce soir, nous allons continuer dans une série questions et réponses. Parce que nous avons encore beaucoup de questions restant de notre thème dans ces mondes qui étaient sur thème les connexions stratégiques divines pour atteindre notre destinée. ou les différents types d'aide pour atteindre sa destinée. Alléluia. Nous avons des questions. Nous allons commencer directement avec les questions. La première question est de savoir comment faire d'une connexion divine malhonnête si tu as déjà coupé de cette relation qui a été un pont pour toi, pour ta destinée naturelle. Comment faire d'une connexion divine malhonnête si tu as déjà coupé de cette relation qui a été un pont pour toi, pour ta destinée naturelle. Alléluia. Avant de passer au pasteur, je vais donner la parole à l'assemblée. Nous avons beaucoup de questions, donc essayez de réagir au fur et à mesure pour aussi avoir assez de temps pour que l'homme de Dieu puisse nous expliquer aussi selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Comment faire d'une connexion divine malhonnête si tu as déjà coupé de cette relation qui a été un pont pour toi, pour ta destinée naturelle. Maman. Vous pouvez essayer de donner la réponse aussi, c'est pas ça, l'homme de Dieu va nous aider. Merci. Jacques Corneille. Merci. Gloire à Dieu. Amen. La question est de savoir comment aimer ou bien? Comment faire? Comment faire pour? D'une connexion divine malhonnête si tu as déjà coupé. Si je comprends bien la question, l'intention que cette personne fût à un moment donné une bénédiction dans votre vie et à la suite des temps, elle ne l'est plus. Donc, à cela, moi, je vais juste ajouter. Qu'on pratique Marc 12, verset 31, qui nous demande de, on dit, voici le, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, en me basant sur ce passage d'aimer mon prochain comme moi-même, je sais que dans notre prière de notre Père qui est aux cieux, à quelque part, nous disons pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, peut-être que moi aussi, j'aurais offensé quelqu'un sans même le savoir, alors je dois pardonner cette dernière. Mais, nous, sachant que j'ai toujours l'escatrice, je serai maintenant comment me comporter avec lui pour le futur. Soyez bénis. Amen. Sœur Vicky? Alléluia. Moi, je vais dire, quand bien même je ne trouve pas un passage biblique pour l'appuyer, il faut toujours garder, il faut toujours faire des relations, une relation, comment je vais dire? Il faut toujours garder les relations parce que tu ne connais pas le futur. Il faut toujours garder les relations jalousement. Mais avec, avec, I don't know. Il faut prendre soin des relations que tu as. Mais il faut être wise, you gotta be wise. Even if the relationship is there, you have to be wise. Don't cut the relationship just like that, because in your life, you always need somebody. So, like, the fingers, all of them need each other. So, you get a, that relationship, don't cut it, but be wise. Yeah, that's what I was about to say. Thank you. Merci. Oui. D'accord, corne. Oui, gloire à Dieu. Amen. Nous savions que le dimanche, le mercredi passé, on nous avait appris les valeurs, comment entrer dans la vie de quelqu'un, ou bien faire quelque chose en suivant les valeurs. Bon, peut-être que cette personne, en te quittant, ou bien à un moment donné, a fauché. Je sais aussi que dans la vie, je sais qu'il y a des versets, mais je ne les connais pas. Dans la vie, certaines relations doivent finir pour l'ouverture d'autres portes. Mais, si c'est comme ça, il ne faut pas quand même que ça soit sous des coups de pied. Séparez-vous dans l'amour, dans la paix, parce qu'on n'en sait jamais. Un jour, vous pouvez encore vous rencontrer. Mais, si elle est arrivée, tu sais que cette relation doit être fin, il ne faut pas l'obliger. Parce que si la relation doit finir, et tu obliges cela, soit tu es en prison, ou l'autre est en prison. Une relation qui ne te donne plus la paix, qui ne te donne plus la joie, ce n'est plus obligé de le garder. Mais, il ne faut pas que ça devienne du bagarre, et que vous ne pouvez plus vous saluer. Non, saluez-vous, mais séparez-vous dans l'amitié. Merci. Merci. Jacques Cornet. Sœur Zorata. Bon, je vais essayer. Je sais que dans les enseignements passés, on nous a expliqué qu'il y a certaines relations dans la vie que cette personne n'est pas faite pour rester pour une éternité. La relation peut-être que Dieu a envoyé cette dernière pour une période de temps. Et quand c'est fini, et quand c'est fini, et que vous ne réalisez, et que vous voulez que cette personne n'est toujours dans votre vie, cette personne n'est peut-être là, mais il ne peut pas être une relation entre vous. Donc, vous devez être wise et reconnaître quand la relation est terminée, et pour une autre personne commencer. Mais comme ce qu'il a dit, il faut terminer en bons termes. Amen. Amen. Merci. Oui, je veux aussi ajouter sur ce que mes frères et sœurs ont dit. On doit veiller aussi sur les relations, quand quelqu'un entre aussi dans ta vie, il faut savoir aussi. Il est bon aussi de demander à Dieu la raison pour laquelle la personne est dans ta vie. Parce que chaque fois qu'une personne entre dans ta vie, que ce soit la relation, quel que soit le genre de la relation, Dieu va t'enseigner quelque chose à travers la personne d'une manière ou d'une autre. Aussi, même si c'est pour finir, il faut faire dans la paix. Parce qu'on ne sait pas demain. Alléluia. Sans plus tarder, je vais donner la parole à notre père spirituel pour nous aider. Pasteur, vous avez la parole. Ok. J'ai écouté les différentes interventions. J'ai eu l'impression que soit vous devriez reprendre votre question pour que nous puissions bien répondre en fonction de la question posée, pour ne pas sortir hors sujet. Hors sujet, c'est combien ? Qui se rappelle ? Hors sujet, c'est combien ? Non, ce n'est pas zéro. Hors sujet, c'est combien les enfants ? Pardon ? Il ne faut pas m'embrouiller. Hors sujet, c'est combien ? Vous avez oublié ? Wow. Ce n'est pas zéro, hein ? Non. Non, non, non. Il y a une note qui est de façon homologée qu'on donne lors des devoirs ou des choses, quand il est hors sujet. On te donne cette note-là. Ok. Prenez votre, reprenez la question. Comment faire d'une connexion divine malhonnête si tu as déjà coupé de cette relation qui a été un pont pour toi, pour ta destinée naturelle ? Vous voyez. Comment faire, voici l'auteur de la question, c'est vous, non ? Comment faire d'une connexion divine malhonnête ? C'est ça ? Connexion divine malhonnête. Il y a eu une connexion divine, ça veut dire divinement donnée, et on a ajouté malhonnête dedans. C'est bizarre. Bon, tu veux parler, vas-y. Prenez le micro. Zorata. La question me donne une question. Est-ce que la connexion qui est divine peut être malhonnête encore ? Parce que si c'est divine, c'est déjà positif, ça ne peut pas être malhonnête. Si c'est malhonnête, ce n'est pas divine. C'est la même question que je voulais poser aussi. Ah, c'est ça justement. Donc, c'est pour cela que nous revenons en classe. Tous les étudiants qui ont traité le sujet, et ils ont traité hors sujet, on leur donne combien comme notes. Soit vous relisez bien le libellé, vous relisez, vous relisez, puisque en classe, on nous a dit que vous devrez prendre minimum 5 à 7 minutes. Vous ne faites seulement que relire le libellé, c'est ça ? Ruminer le libellé. Rentrer dans les fonds et les récoings du libellé. Comprendre le libellé avant de vous attaquer. C'est ça ? Mais vous avez attaqué, sauté, pieds joints dedans. On vous dit, comment faire d'une relation, d'une connexion stratégique divine malhonnête ? En fait, c'est une question piège. Si cette relation auparavant a été un pont pour vous, Effectivement, une connexion divine peut être malhonnête entre temps. Elle a dit que donc, si c'est divin, c'est que ce n'est pas malhonnête. Non, ça peut être divin. Mais le monsieur, il a été entre temps saisi par l'esprit de cupidité, de déloyauté. Géasi, qu'on a amené auprès d'Élysée, là, c'était une connexion divine. Mais au fur et à mesure que Géasi et Élysée collaboraient ensemble, Géasi a été, il s'est laissé emporter par le gain sordide, par l'esprit de déloyauté. Il a couru pour suivre Naaman, prendre l'argent. Mais avant le jour J, durant tout le temps passé de leur collaboration, c'était au top, non ? Au beau fixe. Jusqu'à ce que Naaman vienne avec sa maladie et son argent. C'est ça ? Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Élysée a dit, oh, mon esprit n'était pas absent quand tu étais derrière Naaman pour prendre son argent. Donc, par conséquent, la lèpre de Naaman ne te quittera jamais. Donc, que faire d'une connexion stratégique divine qui, au préalable, vous avez été une source de bénédiction ? Au fur et à mesure, elle dit que cette relation que Dieu a utilisée pour me bénir, au fur et à mesure que nous avançons ensemble, la personne m'a escroqué, la personne m'a fait du mal, la personne m'a vraiment... Quand vous lisez la Bible, l'apôtre Paul dit à un moment qu'Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. C'est ça ? Que Dieu n'a qu'à le rétribuer selon ses œuvres. Les jambresses ont tellement fatigué Moïse. Vous voyez ? Ok. Nous sommes là, là, maintenant, en enseignement biblique. La question est posée. Tu as été dans ma vie, et Genèse 12, 2, on dit que l'autre aussi partie avec Abraham. Il n'était pas dans le bordereau de Coman. Quand on lançait le bond de Coman, là, pour aller quitter Charan, à Chaldé, pour aller à Cana, l'autre n'était pas prévu dans le bond de Coman. Donc, quand Abraham sortait pour laisser sa patrie, voici l'autre aussi sorti avec lui. L'autre d'office veut dire voile. Mais c'est que cette relation, elle était divinement donnée au préalable. Jadis, cette relation était divine. C'est au cours de votre relation, au parcours, durant la relation, on m'a escroqué. J'ai eu des cas comme ça, dans cette église, pour la fondation, ces personnes étaient là comme des pierres, comme des hures et des harons. Ils ont soutenu, ils ont aidé. Mais au fur et à mesure qu'on marche, cette connexion divine, là, a cassé, a escroqué, a abusé des fidèles ici. Qu'est-ce qu'il faut en faire de ce type de relation ? Vous-même, vous sautez d'où avec vos questions, là-même. C'est ça. Pasteur, tu as eu à côté de toi un collaborateur. Effectivement, venu de Dieu. Tu as eu un bon collaborateur qui a gardé de la trésorerie durant tout, pratiquement, le ministère. Il s'appelle Judas Iscario. Donc, il marchait avec vous. Quand on a envoyé les disciples, Matthieu, 10, 2 à 2, pour aller chasser les démons, là, Judas même est allé chasser. Au nom de Jésus, démon sort, et puis démon est sorti. Judas Iscario a chassé démon, a guéri malade, a fait miracle. Mon ami, lui, là, on en fait comment ? C'est complexe, hein ? Donc, j'ai parlé un peu, là. Vous êtes un peu éclairés. Redonnez-les le micro, maintenant. Je ne continue rien. Ok, vous avez la parole. La Samboué, vous avez la parole. Merci. Oui, maman. Gloire à Dieu. Je vais me jeter. Je n'ai pas pu entendre les interventions des uns et des autres, mais je vais essayer de donner ce que je pense. Ok. Merci pour la parole qui m'a été donnée. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Je vais revenir sur le cas de l'apôteur Paul avec Alexandre. Je dirais qu'il y a certaines connexions que Dieu permet seulement pour un but. Je me dis que si le but est atteint et que ça devient autre chose, là, il vaut mieux de couper parce que la relation risque de t'enfoncer. On aime le dire, on ne joue pas avec le feu. Tu peux marcher avec quelqu'un que Dieu même a permis que la rencontre se fasse, mais à un moment donné, si ça bascule et que ça a l'air de t'emporter, bon, il faut prendre tes distances. Bon, toujours est-il que l'objectif de Dieu a été atteint. Si la personne a été une source de bénédiction pour toi, la personne a été un canal par lequel tu as été béni, mais c'était l'objectif de Dieu, juste le pont pour te bénir. Dès que tu as été, son objectif est atteint, là. Ce qui vient, là, ça veut dire que ça ne vient plus de Dieu. Il faut rompre. Si tu persistes et puis tu veux continuer, bon, tu risques de t'embourber, en fait. C'est ce que l'apôtre Paul a fait avec Alexandre. Et il est même allé dire à ses collègues, là, que de s'en méfier, gardez-vous de lui. Donc, il ne faudra pas qu'eux aussi, ils tombent dans le piège. Bon, ils ont marché ensemble à un moment donné. Mais, si l'objectif a été atteint et que ça prend une autre tournure, bon, il faut te chercher. Et puis, voilà. Donc, je reviens à la question de Mama. Dieu a permis cette relation pour un objectif. L'objectif a été atteint. Donc, je dirais que la tournure que ça a pris en tout temps et que la connexion a été rompue, je pense qu'il faut laisser ça comme ça. Mais si un jour, tu vois cette personne dans le besoin, la personne est dans le besoin et que tu peux aider, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Si nous pouvons aider, ça s'arrête là. Mais pas une relation comme dans le passé, en fait. Voilà. Parce que ça risque d'être pire que ce que tu as déjà vu. Donc, c'est ce que je veux dire. Merci. Amen. Merci, Maman. Sœur Vicky. Maman Aïcha. Je ne sais pas si nos fraises sortent en ligne ou ont répondu aussi à la question ou pas. Donc, merci. Pasteur, je vous redonne la parole. Toi-même, tu dis quoi? Toi qui es assis à côté du trône du Père, tu dis quoi? Bon, je vais essayer aussi de donner une réponse. Je dirais, il faut aussi savoir, premièrement, il faut aussi savoir ce que la personne est venue faire. Si tu connais vraiment ce que la personne est venue faire dans ta vie, là, tu sais que la personne est venue pour un but et le but est atteint et puis tu peux couper. Mais si toi-même, tu ne connais pas ce que la personne a fait dans ta vie ou le Seigneur a utilisé pour te bénir aussi, ce serait aussi un peu compliqué. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Merci. Oui, Jacques Cornet. Moulin à Dieu. Amen. À ce moment, sur le rafraîchissement du passeur parlant d'Abraham, Lord, Jésus et Judas Iscariot, nous voyons que la connexion au début était spirituelle, divine, mais en allant, l'ennemi rentre en jeu et c'est ça qui continue maintenant que cette personne devienne malhonnête. Donc, dans ce cas, pour reprendre cette relation, je pense que celui qui veut reprendre doit d'abord prier pour son prochain pour que le Seigneur le ramène sur le bon point avant de recommencer cette relation. Donc, c'est juste ce point-là qui m'est venu, je voulais souder ça. Parce que quand nous voyons le cas de Jésus, de Judas, finalement, c'est lui qui est devenu celui qui a sacrifié, ou bien celui qui a vendu Jésus. Parce que cette relation, en forçant le renouer, cette personne peut devenir un ennemi pire pour te vendre, si nous voulons suivre le cas de Jésus. Donc, vraiment, c'est un cas un peu complexe, mais c'est ce qui m'est venu, je voulais aussi ajouter ça. Il faut prier, si tu es convaincu que je peux reprendre, tu reprends. Mais si le Seigneur ne t'a pas convaincu, gardez cette distance. Soyez béni. Je voulais aussi ajouter pour dire que aussi la paix, quand tu es dans une relation, que ce soit amical, quel que soit le genre de relation, si aussi, au début, si tu as la paix, quand tu es avec la personne, et arrivé un moment où tu n'as pas la paix, il faut aussi te poser des questions, rentre en prière, prie et demander à Dieu, si c'est pour arrêter, tu arrêtes. Alléluia. Où est-ce qu'il y a, Vicky? J'avais dit qu'il faut être wise, parce que la Bible n'a pas dit qu'il faut être des ennemis. Donc, je pense toujours qu'il faut qu'il y ait une relation, mais il faut considérer le niveau de relation qui existera entre vous. C'est juste ce que je voulais dire en disant qu'il faut être wise, il faut être prudent, quand bien même vous n'êtes pas des ennemis. Donc, considérez le niveau de relation. Merci. Merci. Sœur Colette? Que je vous redonne la parole, pasteur. Merci. Colette, tu ne veux pas parler. Colette, je ne veux pas parler. Ok, j'ai une question pour toi. Prends le micro. Jésus est né où? Prends le micro. Il est mort où? Le micro ne fonctionne pas, non? C'est la croix de Golgotha. Golgotha, c'est où? Préparez 2 Timothée 3 à partir du verset 8 à 9 et ensuite préparez 2 Timothée 4 à partir du verset 9 à 15. Notez, prenez un big à côté et notez les versets. Ensuite, j'ai dit 2 Timothée 3 à partir du verset à partir du verset 6 2 Timothée 3 commencez au verset 6 arrêtez-vous au verset 9 c'est mieux pour comprendre le 8 là vous n'allez pas bien comprendre. Ensuite, 2 Timothée 4 à partir du verset 9 jusqu'à 15 C'est noté? Ok. Golgotha, c'est où? Jésus est mort où? A Golgotha. Golgotha, c'est où? Tu te rappelles que Pierre l'a dit que tu es le fils de l'homme c'est ça? Et ensuite, il dit tu ne mourras pas à il n'a pas dit à Golgotha tu ne mourras pas à Dites avec conviction dans le micro Jérusalem Jérusalem acclamons pour elle elle a trouvé c'est qu'elle a trouvé en hésitant c'est ça aussi le problème Elle a eu peur Donc, Jésus est mort à Jérusalem plus précisément à Golgotha Amen Donc, vous qui ne voulez pas parler là moi-même je vais vous poser une question Lisez Projetez et lisez Des relations divinement données mais entre temps c'est bizarre Qu'est-ce qu'il faut en faire? Lisez bien ça va vous arriver vous voulez vous ne voulez pas ça va vous arriver dans votre vie c'est pas que la relation est venue sataniquement la relation même est venue divinement mais au cours de la collaboration quelqu'un va se laisser infiltrer par un démon ou par un esprit vous voyez et ensuite une relation même peut commencer dès le début même là le monsieur là il est démoniaque mais néanmoins le Seigneur l'utilise pour te bénir durant une période et à un moment donné il casse ça donc Dieu est souverain mais sa question nous allons essayer de l'amener un peu à la lumière Lisez de Timontée chapitre 3 verset 6 il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné vous voyez déjà il y en a qui vont s'infiltrer dans vos maisons dans vos vies dans vos églises dans vos business partout ils s'infiltrent pour captiver tous ceux qui ont un esprit faible on a mis les femmes ici mais comprenez que si tu es homme même et tu as un esprit faible mon ami il va te captiver chargé de péché agité par des passions de toutes espèces les péchés et les passions donc ils ne vont pas vous rater les loups déguisés en aignon quand ils s'infiltrent dans un milieu donné les vous autres là il va vous prendre seulement vous serez de la soupe biftec verset 7 apprenons toujours apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité ça veut dire quand on dit allons-y à l'étude biblique là et ils sont toujours calés mais ils ne parviennent jamais à la transformation au cinquième niveau de la connaissance le haïkdo ils ne sont jamais absents ils sont toujours présents en classe le professeur va enseigner recto verso mais il ne parvient jamais à une connaissance ils sont tapis dans toutes les églises de même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse de même ces hommes s'opposent à la vérité étant corrompus d'entendements éprouvés réprouvés en ce qui concerne la foi 9 mais ils ne feront pas de plus grands progrès car leur folie sera manifeste pour tous comme le fut celle de ces deux hommes donc on dit comme le cas de Jeannès et Jambres qui s'opposèrent à l'ami de Dieu Moïse et finalement au verset 9 il dit que car leur folie sera manifeste ils ne feront pas de plus grands progrès pour tous comme le fut celle de Jeannès et Jambres quand il y a ces personnes là qui rentrent dans votre vie mon ami faites de l'éternel vos délices et il donnera ce que ton coeur désire et quoi place ton sort à l'éternel mets ta confiance en lui et il agira c'est ça recommande ton sort voilà ensuite l'autre verset dit avec Dieu nous ferons des exploits et quoi il écrasera mes ennemis quand vous avez une relation comme ça qu'il soit divinement envoyé ou qu'il soit quel que soit le moyen envoyé il faut que vous sachiez que vous devriez toujours avoir vos yeux fixés sur le chef et le consommateur de votre foi au cas où il vient dans l'intention de ces deux hommes Jeannès et Jambres pour vous fatiguer pour vous persécuter pour vous opposer sachez que leurs progrès n'iront pas loin vous comprenez ça ne va pas aller à quelque part vous voulez vous ne voulez pas à un moment donné ça va être bizarre observez seulement ensuite venons à 2 Timothée 4 9 jusqu'à 15 2 Timothée 4 verset 9 viens au plus tôt vers moi car des masses m'ont abandonné par amour pour le siècle présent voici des gens qui ont commencé à évangéliser à prier à faire le ministère avec l'apôtre Paul c'est des connexions divines envoyées mais en cours de route voici Paul dit à Timothée mon ami viens vite parce que des masses qui étaient censées ma connexion divine qui étaient censées m'aider m'accompagner soutenir être la modératrice ou le modérateur censées être mon diacre ou ma diaconnesse des masses qui étaient censées être mon soutien mon heureux mon haron ils m'ont abandonné par amour du siècle présent l'Amérique avec ses restaurants ses boîtes de nuit son argent et tout il m'a abandonné par amour du siècle présent mais jadis c'était une connexion divine c'est ça ? voici des raisons se sont présentées on m'a dit qu'il m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique mon ami il a pris ses bagages il a frayé il est parti alors dans nos vies on aura ça dans notre marche on aura ça c'était initialement une connexion stratégique divine au bout de 5 ans au bout de 10 ans de marche il t'abandonne par amour pour le monde maintenant un monsieur comme ça toi tu es pasteur là qu'est-ce qu'il faut faire ? son comportement ressemble à qui ici ? dans la bible là il y a quelqu'un qui s'est comporté comme ça mais plus tard il est revenu c'est qui ? hein ? il y a quelqu'un qui a eu ce comportement on l'appelle il est allé ça n'a pas marché il est revenu c'est dans l'U15 pardon prenez le micro l'enfant prodige acclamons pour elle car Demas m'a abandonné par amour pour le monde qui a fait ça aussi dans la bible c'est l'enfant prodige non ? ok si dans votre relation divinement donné il est parti tu fermes les portes tu dis non Dieu il y a des gens qui viennent dans ma vie pour un temps pour une mission son temps est fini il va partir mon ami et s'il revient ? avant de partir là il t'a escroqué recto verso il a vraiment allumé ton visage tu as vu étoile en plein trésor c'est ça ? et il est parti ce monsieur là on dit qu'il est parti par amour pour le siècle présent l'enfant prodige il est parti par quoi ? amour pour le siècle présent ok il n'est pas revenu donc ton coeur doit être le coeur du père qui pardonne tous les enfants prodiges qui s'en vont c'est ça non ? ah on va faire comment ? en partant là mon ami il t'a dévalisé en partant là il a pris l'argent la moitié de ta richesse on dit quoi ? l'héritage là on ne réclame pas ça du vivant de papa donc ce que l'enfant prodige a fait là c'est terrible il a tué son papa tué même enterré donne moi ma part d'héritage on ne réclame pas d'héritage maintenant que le vieux est vivant quand même ce sont les types d'enfants qui sont là dans leur coeur et le vieux père ne va mourir quand moi je vais vendre la parcelle ma maman là apparemment elle a l'argent mais elle vit longtemps mais la vielle même va mourir quand moi je vais prendre l'héritage ça est dans son coeur toi tu ne sais pas il y en a qui sont assis dans l'église le passeur aussi ne meurt pas vite le passeur même va mourir quand moi j'ai devenu le passeur principal ah c'est vrai j'ai déjà entendu le passeur Mamadou Karambiri dire ça il dit que dans son église il y a des gens qui disent que quand le vieux va partir on va régler ton compte ici et le passeur a dit c'est toi qui vas partir je ne pars pas nulle part j'ai écouté son enseignement il y en a plein dans l'église assis surtout les passeurs qui ont deux passeurs adjoints trois passeurs adjoints cinq passeurs adjoints ils sont autour chacun réfléchit le passeur a plein toi même tu vas mourir quand ah toi tu es dans le coeur de l'homme la parole de Dieu nous dit dans Jérémie le coeur de l'homme est tortueux par dessus tout qui peut le connaître il est méchant musée hein surtout vous qui êtes riche là si vous n'avez pas éduqué vos enfants là l'enfant est drogueur il est bandit il est récalcitrant il n'écoute pas mon ami toi là il peut même t'empoisonner pour prendre l'héritage ouais ok revenons à la parole de Dieu on nous dit que Demas m'a abandonné ta connexion stratégique t'a abandonné pour des raisons diverses et il est parti bon vous me posez la question dans ce cas d'espèce là je fais comment tu es enfant de Dieu non bon vous avez dit que non chacun a un temps l'amitié a un temps le Seigneur amène un tel dans ta vie pour un temps donné si son temps est arrivé il va partir c'est vrai c'est vrai vous n'avez pas menti mais quand il va partir là ne refermez pas la porte à double tour ne refermez pas la porte de votre coeur avec double tour avec des cadenas ah ou non vos crochets là ne doivent pas être des bornes fermées il faut les ouvrir comme ça pour que au cas où il part et qu'il reprend conscience comme le fils prodige j'ai déconné et il se il se ravise s'il est repris par la réprobation interne et son âme sa conscience ne fait que faire des actions coercitives à l'intérieur de lui mon ami il n'y a pas une prison plus que ça et il prend résolution et il dit je vais repartir 5 ans après 10 ans après il revient mon ami tu ne peux pas papa dit tu ne vas pas rentrer maintenant maintenant cette deuxième fois quand il va revenir c'est vous aussi être prudent et sage vous voyez il faut être prudent et sage premier gaou n'est pas gaou c'est le deuxième gaou qui est nyata même si tu es le pasteur son deuxième retour il faut que vous preniez le temps pour l'observer est-ce que son retour est divin ou satanique est-ce que son retour c'est encore c'est du blague et tuer vous les jeunes filles vous n'avez pas ça dans vos relations copains copines le jeune garçon il t'a exploité 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 et puis il break your heart et il disparaît c'est ça et après il commence à texter I'm sorry please forgive me I'm sorry I love you so much if I don't see you I can't sleep toi aussi on commence et il revient mon ami tu ouvres la porte encore il rentre ah il y en a qui ont été victimes voici il rit derrière là-bas quelqu'un a été victime donc il faut que vous aussi qui va recevoir le retour et le coeur d'un père et soyez aussi spirituel il peut revenir de tout coeur sincère fidèle il fait son mea culpa et il veut repartir de plus belle maintenant vous le bloquez prudentia méfiance c'est bon mais n'allez pas de tel point vous voyez continuez la lecture et il est parti pour Thessalonique Cresson est allé à Galatie Tite en Dalmatie Luc seul est avec moi prends marque et amène-le avec toi car il m'est utile pour le ministère j'ai envoyé il y en a qui sont utiles pour moi ici pour le ministère il y en a aussi qui sont inutiles au contraire même ça complique la marche mais il faut composer avec eux c'est ça donc dans la maison de Dieu c'est moi pasteur qui vois qu'il est inutile mais Dieu ne fait exception de personne il prend l'unutile il rend utile et il dit avancer c'est comme ça que ça fonctionne tu ne vas pas dire oh toi tu es inutile va là-bas non prends le bon le mauvais le bar le tout ça concourt au bien Dieu les met ensemble ça concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu le fidèle le plus récalcitrant peut-être c'est le futur pasteur de l'église comme ça ton futur pasteur adjoint c'est celui que tu penses qu'il est inutile à l'instant qu'on parle il y a dans deux ans trois ans c'est lui qui va être l'apôtre de votre église continuez la lecture j'ai envoyé Tichik à Éphèse quand tu viendras apporte le manteau que j'ai laissé à toi chez Carpus et les livres surtout les parchemins Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal le Seigneur le rendra selon ses oeuvres garde-toi aussi de lui car il s'est fortement opposé à nos paroles vous voyez il concerne même à ses collaborateurs méfiez-vous d'Alexandre car il s'est opposé fortement à nos paroles maintenant ici là nous les pasteurs on se fait ça mais c'est diabolique ici Paul est en train de dire qu'Alexandre est allé à l'encontre de l'enseignement doctrinal c'est ça il est en train de dire qu'Alexandre prêche une autre parole une autre évangile comme il a dit si même un âge venait prêcher une autre évangile autre que ce que nous avons prêché qu'il soit anathème voici un Alexandre il dit aux autres méfiez-vous de lui mais vous allez voir des pasteurs qui vont appeler leurs collègues passeurs pour dire méfiez-vous de tel passeur parce qu'il a pris mes fidèles la Bible n'a pas dit ça c'est si l'autre passeur donne des enseignements qui opposent à la doctrine de la parole de Dieu que tu peux parler comme la Bible c'est ça il a pris mes fidèles il a divisé mon église il a fait quoi 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 méfie-toi de lui méfie-toi de lui méfie-toi de lui est-ce qu'en réalité c'est ça que la Bible nous dit si Paul avait dit méfiez-vous de lui parce qu'il a divisé mon église là il n'y a pas de problème ensuite Jean-Baptiste ses disciples sont venus le dire celui que tu as baptisé hier là il est là-bas il a fait une tente il a commencé une cellule il est en train de baptiser qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit est-ce qu'il a dit méfiez-vous de Jésus bon on allait dire que Jésus allait diviser l'église de Jean-Baptiste c'est ça vous êtes là non oui en principe puisque les disciples de Jean-Baptiste quand Jésus est venu il a pris pratiquement la moitié et il est parti avec lui aussi il a commencé à baptiser là-bas donc les disciples sont venus et disent hé Jean-Baptiste ah l'homme que tu as baptisé hier là il a pris certains et puis il est en train d'aller baptiser vers le côté du jardin Jean-Baptiste a dit quoi je vous ai dit au celui qui doit venir et je ne suis pas digne de délier ses courroies de ses sandales là Jean-3 il faut que lui il croisse et que moi je diminue tu ne trouveras aucun pasteur dire ça jamais c'est ça ok donc méfiez-vous garde-toi aussi de lui car il est fortement opposé à nos paroles maintenant quelqu'un qui vous fait mal alors qu'il y a de cela c'est quand la personne a été une connexion divine vous prenez votre téléphone vous citez hé mon ami fais attention à lui là il m'a fait ça fais attention à lui là il m'a fait ça alors quand il te faisait du bien tu n'as pas pris ton téléphone pour dire hé il m'a fait du bien il m'a fait du bien c'est quand il t'a fait du mal là que tu as commencé à prendre ton téléphone parler 99 bien qu'il t'a fait là tu n'as pas dit ça le seul mal qu'il t'a fait là toi tu fais publicité de ça ok tu as déjà fait publicité de ça au bout de 2 ans il se ravise et il revient te demander pardon en tant qu'enfant de Dieu pendant ce temps tu as déjà raconté tout le quartier et le monsieur se ravise il revient te demander pardon vous faites comment ? vous le pardonnez en tant qu'enfant de Dieu puisque le pardon n'est pas une option ok vous l'avez pardonné et maintenant tout ce que vous avez déjà appelé gâté son nom tu vas reprendre ton téléphone ou bien tu vas écrire dans le journal pour encore relâver son nom c'est ce que nous on fait tous les jours vous voyez c'est très dangereux et ça tue la vie de l'église par exemple un frère ou une soeur te trahit te fait du mal te blesse et tu as pris ta bouche là tu as raconté à tous les fidèles de l'église tout le monde le regarde un infidèle un trompeur en prudentia ok au bout d'un à deux ans il vient te demander pardon en s'agénuant à ce que je t'ai fait il y a de cela deux ans mon coeur ne me laisse pas ma conscience me fatigue je viens te demander pardon tu as accepté pardon vous êtes réconcilié non Dieu aussi l'a pardonné mais nous tous là nous n'est pas au courant nous continuez de le regarder en pécheur c'est ça lui il n'est plus pécheur c'est vous tous qui continuez à le regarder en pécheur si vous ne faites pas attention il va vous dévancer au paradis il a réconcilié son affaire avec Dieu mais vous vous n'avez pas su vous continuez à le juger à le condamner juger condamner alors que le monsieur est quitté dans ça il y a longtemps ils se sont réconciliés il y a longtemps généralement quand il se réconcilie le monsieur qui avait sali son nom il ne retourne pas porte à porte pour dire que c'est arrangé il ne va même pas le faire parce qu'il sait ce qu'il a déjà fait il a déjà gâté le coin je vous redonne la parole merci pasteur je crois que maman Aïcha vous êtes satisfaite de la réponse merci nous allons passer à la deuxième question la deuxième question est de savoir est-ce que ton André peut être opportuniste est-ce que ton André peut être opportuniste oui maman gloire à Dieu j'ai une question par rapport à l'intervention du pasteur pasteur a pris le cas de si la personne revient voici ce que nous devons faire et si la personne ne revient pas et que c'est toi-même qui vois que bon vous avez eu des moments qui sont qui se sont bien passés une relation auparavant qui était au top et la personne s'est mal comportée entre temps et que le fait que gloire à Dieu s'est mal comportée la relation est devenue bizarre est-ce que toi-même en tant qu'enfant de Dieu bon tu peux essayer de recolmater les brèches en fait vouloir reconstruire reconstruire puis ce pasteur a parlé du cas où c'est la personne qui a fauté qui revient et si toi-même là qui as été victime des actes de la personne tu vois que bon ce que la personne a fait et la relation s'est brisée est-ce que tu peux vouloir reconstruire cette relation là dans le but de 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 raviser la personne voilà pour que la relation là ne soit pas bon tout le monde peut faire des erreurs et même la personne peut faire des erreurs souvent pas parce qu'il le veut mais souvent parce qu'il passe pas des situations difficiles et lui aussi il a vu une porte ouverte pour pouvoir voler voler puisque je parle toujours sur sa préoccupation voler voler pour pouvoir s'en sortir est-ce que même si la personne ne revient pas tu peux essayer bon à un moment donné de rappeler la personne essayez pour que vous essayez de revoir la relation en fait est-ce que c'est faisable merci je peux aller amen selon les réponses les diverses réponses de ma question ce que j'ai pris comme résolution dans mon coeur je vais l'appeler juste pour la salier c'est ce que j'ai résolu dans mon coeur maintenant juste pour le salier et il y a longtemps qu'on ne s'est pas dit c'est vrai qu'on s'est coupé depuis mais j'ai pensé à toi je vais juste te salier et ça reste là et je suis sûr qu'il va me demander de l'aide mais si je veux je le fais si je veux je ne le fais pas puisque franchement depuis que j'ai coupé le pont j'ai coupé elle aussi elle ne m'a jamais pu lui rappeler jusqu'à aujourd'hui mais selon les enseignements passés j'ai senti quelque chose dans mon coeur c'est pourquoi j'ai posé la question sinon c'était de l'escroquerie vraiment c'était un peu trop flagrant c'était c'était de trop donc quand j'ai coupé j'ai coupé elle aussi elle n'est plus revenue mais ce que j'ai résolu dans mon coeur je vais juste l'appeler pour s'allier pas revenir en arrière comme ami mais bon pour que je ne sois pas trop ingrat merci Amen je ne sais pas si quelqu'un veut essayer de donner une réponse avant que je donne la parole au pasteur non moi aussi j'avais vraiment une inquiétude à la réponse concrète de la question parce que je sais que c'est un cas pratique et la maman cherchait vraiment une solution à cela comme elle me m'est prononcée moi j'avais voulu à ce que le pasteur récapitule nous donner une réponse fixe parce que le cas qu'on nous a présenté c'est comme l'enfant prodige quand la personne revient ne ferme pas et voici le cas que la personne ne revient pas je pense que ça revient ce que maman a dit et la présence même aussi a posé l'acte qu'elle veut poser mais en suivant l'enseignement je pense que c'est la personne qui devait revenir si tu es sûr que c'est lui qui t'a escroqué que c'est lui qui est en faute autant normal c'est lui qui devait revenir si je suis bien la réponse que nous avions eue donc est-ce que moi je voulais ajouter merci pasteur vous avez la parole gloire à dieu l'objectif de l'enseignement c'est quoi les connexions stratégiques divines l'objectif de l'enseignement c'est de vous dire que aussi longtemps que cela dépend de vous soyez en paix avec les hommes c'est ça c'est ça l'objectif de l'enseignement Hebreux 12 14 recherchez la paix avec tous c'est ça l'objectif de l'enseignement vous avez coupé les ponts pour des raisons diverses vous avez été enseigné et la parole de dieu vous a touché vous prenez la résolution de prendre une action écoutez votre coeur écoutez le saint esprit l'objectif de l'enseignement c'est pour que quoi tu ne sais pas tu as coupé là dans 10 ans dans 15 ans tu ne sais pas tu auras besoin de lui malgré qu'il t'a escroqué il y a de cela 15 ans vous voyez l'objectif de l'enseignement c'est quoi c'est pour que vous sachiez que même si vous avez raison vous pouvez toujours aller vers la personne qui a tort pour vous réconcilier malgré que c'est toi qui as raison l'objectif de l'enseignement c'est quoi c'est pour que dans ton coeur là il n'y a pas de prisonnier dedans l'objectif de l'enseignement c'est quoi c'est pour que toi même là tu te rends libre et que si Christ vient tout de suite cette nuit là tu vois Christ l'objectif de l'enseignement c'est quoi c'est pour que tu aies une bonne intimité personnelle avec ton Dieu point j'ai répondu à votre question il y a eu une question suivante vous êtes satisfait maman merci la deuxième question est de savoir est-ce que ton André peut être opportuniste pardon est-ce que ton André peut être opportuniste Amen Amen André c'est celui qui a été un pont pour ta bénédiction André quand le pasteur nous a expliqué les connexions divines c'est André mais André aussi ce que nous avons compris André c'est une fois dans ta vie il ne reste pas dans ta vie si je ne m'abuse pas donc si on dit il peut être opportuniste bon je peux dire que mon cas c'était mon André mais il a été opportuniste et puis on a coupé le pont Amen Madame Batschino Gloire à Dieu Amen si André égale un temps donné donc ce que je dis André il vient vraiment pour des moments opportunistes parce que Péatrice ce sont des coups de main à un point donné de ta vie où tu as besoin d'une bras forte pour t'aider donc si André ne dure pas André peut être qualifié comme des moments opportunistes par exemple à la rentrée un enfant qui par exemple veut passer un examen et puis les moments sont arrivés il n'a pas les fonds pour préparer ses dossiers pour aller payer les frais de dossier et tu viens juste pour faire ça dans sa vie et l'enfant va à l'examen il passe tu deviens un André à ce moment juste et l'année prochaine le mémé continue sa course donc André c'est opportuniste à mon niveau soyez béni Amen oui maman Gloire à Dieu Amen selon ma compréhension quand on dit que quelqu'un est un opportuniste c'est quelqu'un qui profite des occasions oui le cas de André André a été juste le canal par lequel Pierre a été introduit à Jésus et lorsque nous lisons la Bible nous voyons qu'après cela on n'a plus parlé beaucoup d'André donc ça c'est le premier cas donc je dirais que si on va rester sur André et Pierre ça veut dire qu'en ce moment André n'a pas été opportuniste il a juste introduit Pierre à Jésus ok revenons à la vie pratique si il y a une connexion qui une relation et que quelqu'un t'a introduit et tu as été béni la personne peut aussi profiter de cela puisque il a été la connexion et il t'a introduit à quelqu'un et tu as été béni en retour toi qui as été béni si tu n'es pas ingrat tu peux être profitable pour lui en retour tu peux être profitable pour lui et aussi lui qui t'a introduit à cette personne peut-être que au départ ils ne savaient même pas que cette personne qui t'a introduit là n'était il ne connaissait pas le niveau la puissance la force la grâce à laquelle tu peux avoir auprès de cette personne ça a été juste une introduction mais à la longue il voit que bon ça marche quand même et lui aussi il peut en profiter il peut en profiter mais je ne dirais pas que il est opportuniste en fait c'est juste il a été une bénédiction pour toi et en retour tu deviens une bénédiction pour toi mais ce que je peux dire le fait qu'il t'a introduit que tu as été béni si c'est une jalousie qui découle après de cela bon ça c'est autre chose merci oui soeur Zorata donc ce que je peux ajouter c'est que ton André ne peut pas être opportuniste donc puisque ton André est comme une source de bénédiction maintenant si à la longue ton André devient opportuniste c'est soit c'est un esprit de mauvais qui est rentré en cet André en ce moment il n'est plus je dirais il n'est plus ton André Amen merci je pense que l'expression opportuniste là c'est comme on ne comprend pas bien expliquez-nous opportuniste d'avoir bien continué il ne faut pas me regarder on va donner la parole au pasteur il va nous aider parce que ce que moi je ne comprends pas opportuniste c'est comme André est une source de bénédiction c'est ce que moi je comprends oui effectivement j'allais intervenir pour revenir sur ça il faut que la Bible ce n'est pas facile et il faut vraiment minimum un certain niveau d'instruction parce que il y a des mots en français que par exemple si ça là c'était en classe théologique à l'école publique et on vous soumet est-ce que ton André peut-il être opportuniste point développer on vous donne 4 heures ou 5 heures si tu as raté et tu ne comprends pas le mot opportuniste tu vas aller où c'est ça vous voyez l'opportuniste c'est celui qui saisit l'opportunité l'opportunité c'est l'occasion qui est offerte que je peux saisir et si je saisis on va m'appeler un opportuniste de l'opportunité j'ai saisi j'ai saisi l'occasion voilà j'ai profité de l'occasion qui m'est donnée ou aussi on peut dire qu'il s'approfite mais le mot s'approfite est trop fort il peut ne pas être aussi un s'approfite puisqu'on me dit que c'est lui qui a introduit Pierre à Christ ok maintenant à quel moment il peut devenir un opportuniste l'opportuniste c'est quoi dans le cas d'espèce est-ce qu'il a profité de Pierre quand il a connecté Pierre à Christ a-t-il reçu soit des biens meubles immeubles ou des biens spirituels de l'enseignement public de prêche venant de l'onction que Pierre a reçu de Jésus André aussi était un apôtre et si on étudie bien même la vie d'André il est encore même plus fort que Pierre il est encore même plus mature que Pierre pourquoi parce que j'ai introduit à Christ au Messie et bizarrement le Messie me balaie un peu de gré vers la main et il me met de côté à chaque fois que Jésus veut aller opérer un miracle il prend Pierre Jean et Jacques Pierre Jean et Jacques et moi André j'étais fait quoi il n'a pas été jaloux grandeur d'esprit il n'a pas murmuré grandeur d'esprit donc il a joué le rôle de quoi évangéliste s'il n'avait pas évangélisé Pierre pour l'amener à Christ ce n'aurait pas donc en matière de grandeur et de position spirituelle et maturité il est mieux même ok en ce cas d'espèce il est opportuniste en quoi vous voyez maintenant si nous quittons le contexte André Pierre Jésus et nous venons dans notre contexte humain mais voici voici le président du Togo ou soit de la Côte d'Ivoire que je ne connais pas c'est toi Cornet Diacre Cornet qui a été le canal et tu m'as fait rencontrer le président de la Côte d'Ivoire quand je me suis connecté on t'a balayé du rivière la main on a mis de côté ça marche je collabore directement avec le président ça marche ça marche toi on t'a oublié l'ingratitude c'est pour cela elle a mentionné maintenant si je suis reconnaissant et normal dans ma tête je ne dois pas t'oublier n'est-ce pas ok si je suis béni si j'ai été élevé grâce à cette connexion que tu m'as donnée je vais où je ne vais pas où par ricochet tu seras mouillé tu seras béni moi je ne vois pas ça d'opportunité que tu es opportuniste c'est au contraire même c'est le fruit de ta connexion au contraire même tu manges du fait que tu as été honnête et tu as été un canal tu m'as introduit moi je ne t'appellerai pas opportuniste c'est un droit même le plus absolu le plus élémentaire ce que je peux reconnaître et donner c'est ce que je dois te faire comme bien c'est un mérite même n'est-ce pas donc tu ne peux plus être un opportuniste celui qui peut être opportuniste c'est celui-là qui tombe comme un chevet dans la soupe dans mon plat c'est lui qui est l'opportuniste il n'était mêlé ni de près ni de loin on ne sait pas d'où il vient il a jailli comme ça et il saute pieds joints dans ton rigrat et il ment seulement lui c'est l'opportuniste mais celui qui a fourni l'effort et qui vous a fait la connexion vous ne pouvez jamais le qualifier d'opportuniste vous êtes malhonnête vous êtes ingrat moi je vous fais cette connexion c'est à moi que vous appelez opportuniste l'opportuniste par moments c'est comme un sang su c'est comme une puce dans ton cheveu et dans ta tête et puis il grippe il boit le sang le sang su il touche il aspire le sang vous voyez il profite inutilement sans aucun effort vous voyez les RZ là on les appelle les RIZA ça dit il marchait il est sorti il part à l'école il entend qu'il y a baptême il y a barbecue et puis il fait le crochet il mange bien il fait même emporter lui là c'est un opportuniste donc vous ne pouvez pas si vous êtes honnête appeler André opportuniste c'est même pas possible dans ce cas d'espèce André ne peut pas être opportuniste même dans notre relation humaine là Cornet qui a été le canal pour que je sois connecté au président ivoirien je ne peux jamais l'appeler opportuniste pourquoi même vous qui êtes dehors vous le voyez manger et vous n'avez pas l'histoire vous n'avez pas le récit vous allez le qualifier d'opportuniste mais en réalité il n'est pas opportuniste en tout cas s'il est un vrai André vous ne pouvez pas lui donner ce nom opportuniste vous lui faites la force vous lui faites la force peut-être quelqu'un d'autre mais pas André en tout cas il y a encore une autre question j'ai répondu à cette question bon madame demandait au cas où maintenant j'ai répondu même à cette question au cas où maintenant celui qui est parti ne revient pas je dis aussi longtemps qu'elle dépend de vous il faut chercher la paix avec tout le monde continuez à la question suivante est-ce qu'on peut évacuer toutes les questions pour que mercredi prochain je commence un autre enseignement de notre thème de l'année tu as perdu le volume alléluia l'autre question est de savoir est-ce qu'un héritage véritable est lié au droit de Nes ou à la prédestination de Dieu est-ce qu'un héritage véritable est lié au droit de Nes ou à la prédestination de Dieu oui quelqu'un veut essayer dans l'assemblée ou bien je réponds directement gloire à Dieu la réponse est oui et non suivez bien sa question est une très bonne question c'est le frère c'est ça est-ce que le droit de Nes est-ce que le droit de Nes ou bien c'est quoi est-ce que un héritage véritable est lié au droit de Nes ou à la prédestination de Dieu ok il y a des héritages qui sont liés au droit de Nes il y a des héritages qui sont liés à la prédestination ok prenons le cas où le droit de Nes non l'héritage est lié au droit de Nes ça là tu peux perdre ça les héritages qui sont liés au droit de Nes ça veut dire que c'est pas lié à la prédestination mais le fait que tu es le premier de ta famille c'est une prédestination aussi c'est pas n'importe qui qui est le premier né de sa famille à part du moment où tu es le premier né de ta famille c'est une grâce c'est une faveur c'est une autre forme de prédestination ensuite ce droit de Nes que tu as donne un héritage n'est-ce pas maintenant par ton comportement tu peux le perdre ça y est dans la parole de Dieu je commençais à rechercher le verset public ok trouvez moi le verset qui dit voici la descendance de Jacob et ils ont commencé à citer ok je continue trouvez ça alors vous êtes le premier né de votre famille papa maman vous êtes l'aîné de la famille mais vous êtes un grand frère qui est 0 plus 0 plus 0 multiplié par 0 toi comme ça tu vas perdre l'héritage lié au droit des Nes ton papa en mourant peut ne pas te donner le bâton de commandement bon je vous ai dit de chercher et puis vous n'avez plus mon attention c'est ça le problème regardez moi ici toi seul il faut chercher et tout cela là suivez moi ici c'est une très belle question suivez moi vous tous qui êtes les premiers nés de vos familles suivez bien cette réponse vous êtes le premier né de votre famille ton papa et maman a eu là c'est toi le grand frère donc ce qui veut dire qu'il y a un héritage quand papa va donner là en principe c'est toi la tête chez nous en Afrique quand papa part automatiquement c'est le grand frère qui devient le père c'est ça ok maintenant le grand frère là j'ai dit il est 0 plus 0 plus 0 multiplié par 0 papa part vous pensez que papa en partant là il va faire l'erreur de donner ses derniers ordres à sa maison en reposant sur ce grand frère jamais aucun père ne va faire ça projetez projetez galate galate 4 premier lisez madame galate 4 premier or aussi longtemps que l'héritier est enfant je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave quoi qu'il soit le maître de tout donc ça veut dire dans votre famille là l'aîné de votre famille là il est un héritier c'est ça mais c'est un enfant l'enfant là c'est où ? c'est dans la tête l'enfant là c'est où ? dans la maturité l'enfant là c'est où ? c'est dans ses comportements il est le grand frère il est l'aîné mais il ne diffère en rien de l'esclave et de la bonne dans la maison qui arrose les fleurs il ne va pas on ne va pas l'hériter n'est-ce pas ? il y a des incapables majeurs la loi même dit il ne faut pas l'hériter avant de l'hériter trouver lui un tuteur pour que le tuteur soit le gérant des biens pour pouvoir prendre l'héritage et l'administrer parce que c'est un incapable majeur il a 50 ans il a 40 ans c'est un majeur mais il est incapable c'est un enfant dans la tête il y a des grands frères là qui sont un peu zinzin qui sont un peu toc toc dans leurs agissements là c'est des diviseurs dans leurs agissements ils ne savent pas réunir les petits frères ils ne savent pas coordonner ils ne savent pas rien aucune initiative l'amour pour réunir les petits frères pour être comme un père là il n'a pas ça le papa même est conscient qu'après son départ ce grand frère là la famille va se disloquer le papa même est conscient que ce grand frère quand lui va décider là il ne pourra pas garder ses petits frères il ne pourra pas le réunir il est conscient de ça ce grand frère en mourant là il va faire quoi ? Jacob lisez la parole de Dieu voici la descendance de Jacob vous avez retrouvé ? vous n'avez pas retrouvé ? il est surpris là-bas toi tu as retrouvé ? hein ? je parle de Jacob vous n'avez pas retrouvé ? bon comme moi je ne reçois pas les questions à l'avance vous préparez mes réponses comprenez que voilà donc la Bible nous dit voici la descendance de Jacob ils ont commencé à citer premier avant ils ont cité là c'est Joseph Genèse 35 20 combien ? donnez ça à la technique là-bas parlez à haute voix pour qu'il l'entend Genèse 35 à partir de vers 22 écoutez bien lisez madame Genèse 35 vers 22 pendant qu'Israël habitait cette contrée Ruben allait coucher avec qui est Ruben ? Ruben là c'est l'aîné de la famille de Jacob Ruben c'est le grand frère on dit Ruben allait coucher avec qui ? Bilal concubine de son papa ça veut dire Ruben le grand frère est allé coucher avec la femme de son père enfin ça là est-ce qu'on peut hériter ? enfin ça là même si l'héritage la bénédiction est liée à sa prédestination mon ami il va perdre ça même si Dieu même dans son conseil divin avait dit que c'est Ruben qui va être riche qui va être tant 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 Ruben vient il couche avec la femme de son papa dans Deutéronome Dieu se repent d'avoir créé l'homme parce que le coeur de l'homme se détournait chaque jour vers le mal et Dieu se repentit d'avoir créé l'homme n'est-ce pas ? c'est quel enfant que tu vas mettre au monde il vient se coucher avec ta femme pendant que tu es vivant même s'il est l'aîné mon ami il faut le bannir en le maudissant ajouté il n'a qu'à partir là-bas enfant ça là c'est pas la peine enfant ça là quand je vais mourir enfant ça là ne peut pas gérer le reste de la famille il ne peut pas prendre soin de mes femmes il ne peut pas prendre soin de mes enfants les petits frères les petits fils il ne pourra pas ramener le verset technique allez-y concubine de son père et Israël a pris les fils de Jacob étaient au nombre de douze fils de Léa Ruben premier-né de Jacob Simeon Lévi Judas Isaacar et Zabulon fils de Rachel Joseph c'est pas ici c'est pas ce verset là je veux reprenez où ? parce qu'il y a un verset où il a commencé à citer avec Joseph il n'a pas commencé avec Ruben ok alors cherchez ça alors donc vous allez voir qu'il y a des situations mon ami c'est pas l'aîné la Bible commence à citer avec Joseph qui est le onzième enfant c'est ça pourquoi ? parce que Joseph a marqué la différence dans vos familles même regardez-moi ici vous mettez au monde vos enfants et l'aîné vous regardez que son comportement n'est pas bien son comportement après ta mort mon ami il ne va pas bien prendre soin de la famille de ce que tu as laissé si tu es sage en mourant il faut clarifier bien les choses avant de mourir il faut bien clarifier les choses avant de mourir sinon quand tu vas partir mon ami le foyer va prendre feu ta famille va prendre feu parce que le grand frère mais en mourant tu clarifies tu dis tu es l'aîné mais vu ça 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 vu ça ça tu n'as pas le droit d'aîné je donne ça à lui avant de partir et c'est clair devant tout le monde et s'il s'amuse les dernières paroles d'un 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 du testateur on ne s'oppose pas non les dernières paroles le testateur on ne s'amuse pas on ne s'oppose pas surtout quand il s'agit de ces questions donc il dit c'est vrai c'est toi l'aîné mais vu 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 tu as couché avec ma femme toi là tu ne peux pas être aîné ici voilà maintenant la bénédiction de Dieu l'autre volet c'est quoi prédestination c'est pas lié au droit d'aînés mais c'est lié à la prédestination ah oui toujours dans la famille de Joseph la vraie bénédiction de l'éternel c'est ça qui enrichit non Joseph est ici de quelle maman ramenez le verset là la maman de Joseph c'est qui c'est pas Rachel Rachel c'est elle que quoi Israël aimait Dieu l'a rendu quoi stérile c'est ça oui Israël aimait Rachel mais il n'aimait pas Léa il a rendu Léa fécond 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 et Rachel stérile n'est-ce pas maintenant Rachel à un moment donné a commencé voilà a un peu mortifié fatigué Israël Jacob Dieu a fait grâce il a amené Joseph ensuite deuxièmement Benjamin qui allait être nommé Benoni que Jacob a annulé ce nom et puis a amené Benjamin voici que l'enfant est sorti Joseph est sorti des fruits des entrailles de la femme que tu aimais mais qui était stérile c'est ce Joseph là réellement la prédestination sa vraie bénédiction et héritage premier ministre là ça veut dire dans le conseil divin Jérémie 1 1 jusqu'à 12 là Dieu même avant que Joseph ne sorte du sein de Rachel Dieu l'avait déjà dit tu seras le grand frère de tes non tu seras le patron tu seras le boss tu seras le chef c'est toi qui vas commander tous tes grands frères il a montré ça quand il avait 17 ans à travers un songe c'est ça mes gerbes là et puis vos gerbes se sont couchés devant mes gerbes la lune et l'étoile et onze étoiles se sont prosternées pour lui là mon ami c'est pas prédestination ça vient de Dieu mais pour Ruben là c'était quoi un droit on dit un droit d'aînès alors que ce qui est droit en matière de Dieu il n'y a pas de droit c'est grâce en matière de Dieu c'est selon nous les hommes qu'on parle de droit parce que tu es le premier à sortir on dit ça maintenant droit mais droit là on peut te désirriter de tes droits n'est-ce pas mais grâce là ça va être difficile c'est Dieu qui t'a donné on ne peut pas toucher c'est Dieu qui t'a choisi on ne peut pas toucher donc la vraie bénédiction ne vient pas du droit d'aînès mais elle vient de la grâce de Dieu et ensuite être le premier n'est le droit d'aînès mon ami si toi aussi tu te comportes bien si tu te comportes mal tu n'auras même pas ça c'est pas un acquis le droit d'aînès vous avez un grand frère vous les petits frères même là vous l'observez là vous voyez que lui là c'est pas la peine je vous ai dit ici dans 100 grands frères dans nos familles alliées là les 90 là leur 25 et leur 25 ne font pas 5 ans la plupart des grands frères si vous voulez fâchez-vous ceux qui sont grands frères dans les foyers la plupart des grands frères les aînés que nous mettons au monde quand tu regardes leurs agissements là il y a quelque chose qui manque vous n'avez pas remarqué ça regardez ils rient ils ne veulent pas répondre la plupart je n'ai pas dit eux tous j'ai dit sur 100 les 90 là si tu fais 25 plus 25 ça ne fait pas 50 ça doit avoir ça va être 48 ça va faire 47 on ne comprend rien la calculatrice est en panne mais les 10 ils seront au top les aînés ils seront vraiment au top c'est vraiment des grands frères selon le nom c'est ça dans vos familles vous voyez vos grands frères et leur jacissement c'est pas dans ma bouche vous allez manger vos piments ok je vous redonne la parole merci pasteur oui maman un verset qui ressemble à ce que le pasteur avait demandé c'est dans génèse 48 verset 5 où jacob dit maintenant les deux fils qui te sont nés au pays d'Egypte avant mon arrivée vers toi en Egypte seront à moi Ephraim et Manassé comme Ruben et Simeon et maintenant les autres enfants même les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage comme Ruben et Simeon ok continuez madame Maïcha aussi avait levé la main je vais essayer de trouver ce verset Amen je voulais seulement dire que souvent pasteur c'est pas parce que les premiers nés il y a quelque chose qui manque moi je pense que ceux qui sont après ils sont mieux donc on voit que ça ne va pas puisqu'on pense on veut qu'ils soient et qu'ils soient mieux que les autres et quand on voit que ce n'est pas le cas on pense que ce n'est pas ça moi je pense que c'est très bien ça mais chacun est différent de la façon que Dieu l'a fait et tout le monde n'a pas les mêmes grâces qui viennent de Dieu c'est ce que je voulais ajouter c'est ce que le pasteur a dit c'est la vérité la plupart les premiers nés on ne confie pas les choses parce que ceux qui viennent après sont plus éveillés donc c'est ce que je voulais ajouter merci je vais nous allons continuer avec les questions la question suivante est celle-ci est-ce que Jacob a joué de toutes les bénédictions que son père lui a donné étant donné étant donné qu'il a appelé son frère qu'il devait assujeter mon Seigneur est-ce que Jacob a joué de toutes les bénédictions que son père lui a donné l'assemblée veut réagir donner des réponses pasteur vous avez la parole oui je vous ai posé la question ici une fois en disant si vous possédez un pied de manguier que vous avez volé dans le jardin du prochain dans cette pépinière il y a un jardinier qui adhère un verger et vous partez là-bas vous voulez un pied de manguier vous venez planter dans votre maison le manguier commence à produire des fruits et les fruits vous mangez vos voisins mangent les enfants mangent c'est ça en réalité ces fruits ne sont pas des bons fruits ils sont souillés parce que c'est les fruits du vol comment il faut faire pour sanctifier ça il faut réellement que tu pars revoir le propriétaire du jardin à manguier que tu avais perdu il y a des 5 ans et on t'a aidé à chercher c'est moi-même qui avais volé ça je demande pardon s'il accepte ton pardon et qu'il laisse tomber et réellement il t'a pardonné automatiquement les fruits qui seront produits après que tu aies obtenu le pardon seront automatiquement sanctifiés c'est ça ok il en est de même pour le cas de Jacob est-ce qu'il a réellement joui de ce que Isaac l'a béni est-ce qu'il a réellement joui avec parce que on nous dit qu'on mangera le pain de douleur si on n'a pas écouté c'est ça psaume 127 2 3 le pain de douleur là on va manger ça tu te lèves tard tôt le matin tu te couches tard le soir et tu manges le pain de douleur c'est pas ce que Jacob a mangé on a changé 10 fois son salaire c'est pas pain de douleur il a travaillé 7 ans multiplié par 2 14 ans c'est pas pain de douleur donc il a eu il a joui mais ça s'appelait pain de douleur jusqu'à ce que l'éternel l'ange le rencontre au tourant de Jaboc et il y a eu maintenant transformation et c'est bien à partir de là maintenant on a été sanctifié purifié et ce qu'il a joui maintenant après au tourant de Jaboc a été d'office maintenant sanctifié purifié ça s'appelle plus pain de douleur il n'y a plus quelqu'un qui a changé son salaire 10 fois Dieu l'a réellement maintenant sanctifié purifié ce que lui et puis sa maman Rebecca avaient pris avec roucasse-casse et ruse et tout ça le Seigneur a purifié ça purifié ça sanctifié ça donc désormais il jouit bien de sa bénédiction de son papa Isaac mais avant la sanctification avant qu'il ne rencontre l'homme et il demeura seul et que la lutte commence c'est pas qu'il n'a pas joui il a joui mais c'était pas doux c'était pas doux vous voyez je parlais avec quelqu'un aujourd'hui il y a des salaires qui sont pas doux ça veut dire que la science nous dit que en principe l'énergie fournie doit être égale à l'énergie consommée c'est ça tu as consommé pour 100 francs tu allais chier pour 1000 francs ça peut pas c'est pas normal l'énergie consommée doit être égale à l'énergie fournie tu as consommé nourriture de 100 francs tu pars au travail et le travail est tellement dur et ça te fait dépenser une énergie qui est équivalent à l'énergie de 1000 francs et après ça tu prends salaire ce salaire là ça s'appelle pain de douleur ça s'appelle salaire de douleur quand tu manges salaire ça là c'est plus doux vous comprenez maintenant tu fournis plus d'efforts et tu reçois peu maintenant il continue dans le verset 3 tandis qu'il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil donc tu fournis peu d'efforts et tu gagnes plus c'est ça que nous tous on cherche là j'ai eu un travail ça paye combien par heure 150 dollars par heure gloire à Dieu tu as travaillé une heure et tu as eu 150 dollars c'est ça ça paye 200 dollars l'heure c'est ça nous on cherche non mon ami nous on a conduit Uber ici 12 heures on a eu 45 dollars 12 heures tu conduis tu conduis Uber même dit take break take break la voiture même ça sort sur l'écran la voiture et puis il y a café take break ah tu n'as pas encore vu ça tu as vu ta voiture tu as tu isi isi là mon ami tu ne peux pas voir ça je vous redonne la parole merci oui maman merci j'ai une question par rapport à l'intervention précédente du pasteur par rapport au premier né des familles est-ce que souvent lorsque nous remarquons que les premiers nés comme le pasteur l'a dit bon 125 plus 125 n'est pas égal à 50 est-ce que c'est pas parce que généralement les actions les péchés les je sais pas des parents tombent directement sur eux puisqu'ils sont les premiers venus donc les autres peut-être le deuxième quand il va venir le papa aura le temps de se raviser ou bien je sais pas mais je me dis que c'est c'est souvent une punition en fait de Dieu quoi c'est souvent parce que réellement il y a des parents là c'est pas simple et Dieu ne peut pas laisser leur comportement cadeau comme ça donc il enlève un peu il leur donne pour qu'ils réfléchissent en fait et rentrent en eux donc rentrer en eux là ceux qui vont venir après bon Dieu commence à faire faveur et puis bon la suite là ça va quoi merci parce que vous avez la parole Alléluia Gloire à Dieu mais toi ton 25 et ton 25 font 5 ans donc il ne faut pas te fâcher parce qu'il y a les premiers nés de sa famille bon en réalité je ne sais pas je ne sais pas la raison le pourquoi Dieu se le sait est-ce que c'est parce que les parents ont péché et Dieu a enlevé mettre sur le premier nain pour qu'ils goûtent un peu il y a des moments ils ne peuvent pas mettre ça sur le troisième il y a des moments c'est le quatrième ou le cinquième donc ça là on ne sait pas si c'est pour que tu goûtes là ce n'est pas oublier que ça soit sur le premier ça peut être le deuxième le troisième le quatrième ou le douzième autant de nombre d'enfants que vous allez avoir ce qui est sûr il y aura un enfant là-bas qui va te montrer pourquoi beaucoup n'a pas S à la fin parce que toi aussi en son temps tu as fait mousse ce qui est sûr il y a toujours un enfant qui vient quand il vient c'est comme un voilà un payback c'est pour te payer en retour ce que tu as fait aux autres ou ce que tu as c'est comme par exemple les hommes qui passent tout leur temps à sauter de fille en fille fille en fille fille en fille fille en fille dans toute sa carrière avant qu'il s'arrête là s'il sort son calépin ça vaut 50 filles j'ai écouté sur les réseaux sociaux un monsieur qui est un bon il se nomme pasteur on appelle général quoi 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 je ne vais pas prononcer son nom mais vous connaissez son nom il a dit que durant toute sa carrière quand il a compté là il s'est couché avec plus de 100 filles je pense qu'il a dit 200 bon un monsieur comme ça là généralement des messieurs comme ça là Dieu fait que quand il accouche ses filles Dieu fait que quand il accouche ses filles donc tout ce qu'il va accoucher la plupart ses filles ce qu'il a fait là les garçons aussi vont venir chez lui aussi faire comme ça ah vous vous amusez hein ce qu'on sème là on m'en sort tu as fait déception 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 c'est un enfant de qui tu vas faire comme ça jusqu'à 200 et puis il n'a pas il se gêne pas il dit ça sur les réseaux sociaux mais maintenant toi même tes enfants là tu as fille 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 ça là si un monsieur aussi vient vient ça traite ça comme ça tu vas te plaindre comment c'est ce que tu as moissonné dans ton passé que tu es en train de récolter c'est pour cela que dimanche passé on a dit délie toi toi même et entend ta destinée il y a des actions que nous on a sémé là il faut rebourser le chemin déterre-les 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 sinon si il pousse là tu vas moissonner ah vous vous amusez hein Dieu moi même par moment quand je m'assois je regarde derrière moi je regarde ma fille là je dis God I need help please ah mais c'est comme ça ok je vous donne la parole oui maman gloire à Dieu vous avez dit que dans ce cas là par exemple celui qui a fait jusqu'à 200 là donc vous nous conseillez s'il y a quelque chose qu'on a enterré par exemple lui il a enterré 200 et vous dites de repasser déterrer sinon si ça pousse comment il va pouvoir déterrer tout ça là comment il doit faire c'est réellement comme ce que le fils prodige à faire il faut réellement voir le papa au sérieux pour te demander de réellement te pardonner et jeter dans le plus de l'oubli même s'il va te sanctionner il ne te sanctionne pas à la hauteur de tes fautes ouais Dieu dans sa souveraineté il peut réellement effacer et même s'il va sanctionner ça ne sera pas proportionnellement à ce qu'il a fait Dieu est souverain parce que je sais que même si Dieu pardonne il sanctionne il châtie il corrige le cas de David est là vous voyez donc c'est pour cela on dit que quand tu cours il faut faire attention parce que tu laisses des traces quand tu marches merci pasteur pour la réponse on a fini avec toutes les questions toutes les questions sont finies oui ah bon oui gloire à Dieu Amen ok il reste ouais on reste à renseigner il reste combien de minutes 15 minutes wow ok en ce qui concerne l'enseignement sur ma relation personnelle avec Dieu mon intimité avec Dieu il n'y a pas de questions là-bas et ensuite en ce qui concerne et Jacob demeura seul il n'y a pas de questions là-bas puisque il y avait trois enseignements la connexion stratégique il n'y a pas de questions là-bas et je sais qu'avant que je commence ça il y avait deux ou trois questions qui restaient bien avant que je commence les différents types de destinées les connexions stratégiques Jacob demeura seul et ensuite ma relation et mon intimité avec Dieu avant ça et vous les modérateurs parlez-vous échangez ensemble je pense que il doit y avoir des questions dans les tiroirs là-bas ça vaut pratiquement deux mois là-bas aussi je sais qu'il y a des questions en tout cas je sais que ce n'est pas tout comme ça ouais et Jacob demeura celui-là c'est ça que je disais ok si à ton niveau il n'y a plus de questions alors nous te suivons c'est toi qui as le contrôle et les commandes nous te suivons il reste 10 minutes ou 12 minutes d'accord je vais merci à tout le monde remercier Dieu pour ce moment passer avec lui dans sa présence qu'il a utilisé encore son serviteur il nous a bénis il nous a éclairé sur des questions sur des questions les réponses données vraiment que le Seigneur nous aide vraiment à nous accrocher à sa parole qui est la source de tout alléluia sans plus tarder je vais demander d'abord à notre maman Aïcha de prier pour l'homme de Dieu avant de redonner la parole à l'homme de Dieu Amen Éternel nous voulons bénir ton nom ce soir nous te disons merci pour ce que tu as fait à travers ton serviteur celui que tu utilises tout le temps pour bénir ton peuple papa papa l'énergie l'énergie qu'il fournit tous les jours le temps qu'il prend tous les jours pour être en connexion avec toi et venir nous bénir nous te disons merci pour cela papa nous demandons à ce qu'il soit un instrument dans tes mains papa nous voudrons que tu lui parles comme tu veux ce que nous avons besoin au moment ou à l'instant T papa donne-le pour nous papa bénis-le dans tout ce qu'il entreprend tout ce que sa main touche prospère tu connais les désirs de son coeur papa pourvois à ses besoins les plus petits papa mon Dieu mon roi qu'il soit dans ta main garde-le de peur que son pied ne herte ses pierres comme tu as dit dans la parole en somme Seigneur il a mis sa confiance en toi Seigneur ne l'oublie pas ne l'oublie pas ses projets n'oublie pas sa famille n'oublie pas ses enfants papa que ses enfants font la joie de son coeur la joie de sa femme papa et que tout ce qu'il entreprend prospère et que tout ce que sa main touche prospère papa également j'ai pris pour sa femme même si on ne m'a pas demandé papa que ces deux soient comme une goutte d'eau qu'ils soient des complices dans ton ministère ce que tu les as confier qu'ils soient des complices qu'il s'agit de ton œuvre qu'ils soient comme des complices Seigneur garde-les protège-les contre tout plan de l'ennemi s'il te plaît Jésus en ce moment précis il a des soucis papa mais toi tu connais le chemin donne-nous le chemin papa révèle-le le chemin clairement afin qu'il puisse rentrer dans tes grâces j'ai prié au nom de Jésus Amen Amen Gloire à Dieu si vous pouvez reprendre la question de maman puisque c'est juste une question comment reconnaître le don de la parole de connaissance lisez Daniel lisez Joseph donc je vous avais parlé entre temps le don de parole de connaissance parole de sagesse là quelqu'un va venir s'asseoir devant moi pasteur j'ai rêvé et elle commence à raconter son rêve raconter raconter au fur et à mesure qu'elle raconte dès qu'elle a commencé le Seigneur commence à dès qu'elle commence à raconter son rêve sa vision vous savez il y a des gens qui sont des vendeurs d'illusions à la télévision donc ou bien sur les réseaux sociaux moi j'explique rêve j'explique vision j'explique quoi 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 c'est des divins vous avez ça c'est des divins c'est des dix heures de l'avenir c'est satanique diable aussi peut donner parole de connaissance ou de sagesse à quelqu'un parole de connaissance là c'est quoi pendant que la personne est en train de vous expliquer son rêve jusqu'à le temps qu'il finit dès qu'il a commencé à expliquer le Seigneur vous donne le sens le sens le sens le sens jusqu'à la fin il vous donne ce qu'on appelle une advanced knowledge parole de connaissance c'est une connaissance révélationnelle vous voyez Daniel a eu le cas mais qui a écrit sur mur on dit venez lire qui peut lire ça là Daniel est venu et puis il a lu ensuite le roi regardez hein le roi rêve et il se réveille il dit il a oublié son rêve roi ça là il fallait qu'on le frappe il dit il a oublié son rêve et il l'appelle c'est magicien de un rappelez-moi mon rêve de deux expliquez-le non quand je lis j'arrive là-bas c'est bon d'être un roi ça là c'est la force que tu es en train de nous faire au moins explique-nous le rêve au moins et quand tu vas expliquer nous on va quand même essayer de donner l'explication tu as oublié ton rêve et tu nous appelles tes magiciens tu dis expliquez-moi mon rêve que j'ai fait et quand vous allez finir d'expliquer de me dire donnez le sens Daniel est venu faire ça non ça c'est quoi connaissance et de suite tu peux recevoir aussi une parole de connaissance de la part de l'éternel vous voyez et vous donnez à l'assemblée vous donnez au peuple le cas de Joseph voici on dit cette vache maigre cette vache grasse on dit quoi les vaches maigres ont mangé les vaches grasse c'est ça maintenant il faut expliquer il faut donner une parole de connaissance n'est-ce pas qui peut avoir ça si ce n'est pas divinement donné qui peut connaître ça donc c'est le plan économique Joseph à travers son don de parole de connaissance c'est ça qu'il a pu sauver l'Egypte de la famine vous qui avez fait économie il n'y a pas un économiste plus grand que le plan économique Joseph le plan Joseph pour faire sortir l'Egypte de cette situation de tant de famine qu'est-ce qu'il faut faire le plan Joseph ça a été travers son don c'est pour cela on dit le don d'un homme lui fait accéder auprès des grands le don d'un homme lui ouvre des portes c'est pas ça c'est pas son don de connaissance qui a fait qu'il est devenu premier ministre c'est ça non on vous dit d'exercer vos dons vous êtes là vous tournez on dirait bon je vais laisser comme ça on dit vous exercez vos dons vous avez peur de qui exercez vos dons parole de connaissance il a expliqué les deux prisonniers dans la prison Pénétier et Chanson il a expliqué là-bas le roi même a rêvé il est venu il a expliqué ça maintenant parole de sagesse c'est quoi Nathan va dire à David dans un pays là-haut il y avait un roi chef et puis il était riche il avait beaucoup de brévis ensuite il y a un pauvre là il avait seul mouton le riche a reçu des étrangers parole de sagesse là ça là ensuite le riche là-haut il est allé voir le pauvre prendre son unique mouton là égorgé tué et puis il a reçu ses invités le roi David frustré énervé et fâché qui a osé faire ça dans mon pays dans mon royaume ça va pas chez lui non 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 il faut qu'il rembourse quatre fois ce qu'il a fait là si tu n'as pas parole de sagesse toi Nathan là on va te tuer il faut aller tout tout et puis tu dis roi David on a su tu as tué Uri prendre sa femme là on est au courant toi comme ça là tu as décidé en même temps vous voyez Samuel aussi même chose on dit il faut aller ouindre le roi David bon en ce moment il n'était pas roi le berger David dans le royaume de Saül au moment où Saül règne qui est fou Samuel même a dit à Dieu mon ami toi ton affaire là c'est pas clair si moi je pars et puis on me demande je viens faire quoi si Saül a su que moi je viens pour oindre le roi oindre David mon ami voici mon caca il ne va pas me laisser Dieu lui donne une parole de sagesse quand tu vas aller et puis on va te il faut tirer Agnon prends une génisse avec toi tu tires tu vas en ville puisque les prophètes généralement ils vivaient un peu retranchés et ils ne partent pas en ville au hasard tant que le Seigneur ne les a pas dit d'aller en ville c'est pour cela même chose pasteur ne va pas chez les fidèles au hasard ce que vous ne comprenez pas le pasteur ne vient pas chez moi il ne vient pas non tant que le pasteur n'a pas reçu l'instruction de la part du Saint-Esprit va chez un tel va rendre visite ici va 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 tu te lèves tu vas mais si tu te lèves là bas comme ça c'est toi qui es chez les fidèles un deux trois tu es lèves un deux trois tu es chez les fidèles toi comme ça là ton ministère n'ira pas loin ça ne fonctionne pas comme ça c'est ça non ? ok Dieu quand Roi Saül va savoir puisque quand tu rentres comme ça voici ce que les habitants posent la question est-ce ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de bien ? c'est ça non ? tu viens faire quoi ? puisque tu ne viens pas au hasard chez les gens vous êtes assis un jour vous entendez le pasteur a tapé quoi 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 vous regardez dans le trou là c'est le pasteur vous vous posez la question bon pourquoi il vient ? il vient faire quoi ? il vient avec un message de Dieu ? ou bien il vient pour manger notre riz gras là ? vous voyez ? ok donc Dieu dit à Samuel prends génie cela quand on va te poser la question il faut dire que tu viens offrir un sacrifice alors que tu sais que tu viens oindre le petit berger David c'est pas ça ? il y a tellement beaucoup de choses d'explications dans la Bible il faut que vos dons de parole de connaissance dons de parole de sagesse les deux éléments ça se suit quoi ça va ensemble il en est de même il y a des moments où quand nous on était petits on a tiré pigeon du voisin on a tué par moment même c'est son coq qu'on a attrapé on a tué on veut feu pour cuire ça on envoie le plus jeune ou bien on envoie quelqu'un va dans la famille là il faut demander feu à lui mettre si on te demande c'est pour faire quoi ? il faut dire c'est pour griller marguilla il ne faut pas dire c'est pour griller ou quoi donc depuis quand on était petit même là vous savez exercer paroles de sagesse j'ai dit que c'est pour griller ou quoi vous avez eu ou quoi mais si c'est marguilla marguilla c'est pas pour quelqu'un qui s'occupe de marguilla donc c'est comme ça donc nous tous là chacun a commencé vol là chez qui ? c'est pas chez ses parents nous tous ici il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il est apprenti voleur c'est chez papa et chez maman qu'on commence premièrement c'est viande dans sauce on commence l'exercice de vol là on apprend à voler avec viande dans sauce un deuxièmement le sucre deux poudre en lait lait en poudre ou lait ou lait quoi bon je vais laisser comme ça prenez la parole je vois les pièces de Saint-Franc Saint-Franc dix-franc dix-franc de voler aller à l'école merci pasteur j'ai aussi une question juste par rapport à votre votre intervention je crois dans la parole de Dieu il y a une phrase qui dit tu leur diras tout ce que je te dirai quelque chose comme ça bon si ça va si bon tu dois utiliser la parole de connaissance et tu ne dois pas aller dire exactement ce que Dieu t'a demandé d'aller dire comment tu vas faire si Dieu te dit va mais comment tu vas dire pour ne pas être dans le problème comment faire vous voyez que il y a les prophètes majeurs il y a les prophètes mineurs quand vous lisez la Bible vous allez voir que c'est un prophète appelé prophète des nations et il ne passe pas par le dos de la cuillère le cas du prophète Jérémie lui il ne passe pas par la diplomatie lui il ne passe pas puisque on te dit va les dire ne tremble pas quand vous lisez Jérémie chapitre 1 dans ses lettres de créance dans son cahier de charge c'est clair dedans si tu oses trembler devant eux là je vais te faire trembler il faut leur dire ce que je te dirai il ne faut même pas virguler il ne faut pas faire diplomatie il ne faut pas faire parole de sagesse mon ami il faut les dire Jean-Baptiste ministère de Jean-Baptiste aussi c'est comme ça répandez-vous car le royaume de Dieu est proche si vous répandez vous allez mourir il y a des prophètes des nations ils ne s'amusent pas dans l'affaire de prophétie quand vous lisez Jérémie nous avons lu Jérémie juste à côté Dimash à côté puisqu'on a dit venons tuons Jérémie car parce que la loi ne périra pas par manque de prophètes c'est ça pourquoi parce que Jérémie lui dirait crûment les choses Jean-Baptiste quand il a dit cette prophétie ce que Hérode a fait avec Hérodias la femme de son frère on l'a décapité donc il y a des prophètes comme ce qu'elle dit il y a des référents bibliques va les dire textuellement comme ce que j'ai dit répands-toi si tu ne te répands pas tu vas mourir il va aller dire la même chose comme ça si tu veux tu te fâches vous ne voyez pas ça dans mon ministère donc il y a des pasteurs vous allez voir que le Seigneur les utilise avec tel type de don avec tel autre type de don on ne peut pas être les mêmes choses la plupart de ceux qui utilisent la diplomatie il faut que le Saint-Esprit intervient d'une manière pour que celui qui a reçu le message de sagesse puisse être capable de décortiquer ça le peuple du 21ème siècle a beaucoup plus besoin des prophètes comme Jérémie que des prophètes comme Nathan tu vas lui dire avec parole de sagesse là il te dit il ne comprend pas c'est ça tu vas l'enseigner 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 juste quelques temps après tu lui poses la question il dit non il n'est pas au courant non je ne me rappelle pas vous voyez mais quand il vient lui dire arrête sinon tu vas mourir ça là il ne peut jamais oublier ça même dans 100 ans c'est ça donc il y a des endroits ne vous amusez pas il y a des dons dans l'église dans les 1 Corinthiens 12 quand vous les avez pour exercer vous ne pouvez pas passer par les dons de paroles de sagesse un monsieur vient il est possédé on dit il faut chasser des démons là le monsieur il est dans les fétiches il est dans les gris gris il vient devant moi vous voulez que moi j'utilise quelle diplomatie pour lui dire si tu n'arrêtes pas le fétiche là tu vas mourir dans ça là on va utiliser quelle diplomatie hein hein donc il y a des dons en voulant quand vous les avez votre manière de prêcher ça se sait ça se laisse voir votre façon de dire les messages de Dieu vous dites crûment vous voyez votre façon d'approcher les gens même son titre quand tu les regardes tu n'as même pas peur de son titre ça c'est un don c'est le Saint-Esprit il dit que non la puissance c'est une sagesse c'est Jérémie là donc ça veut dire il n'avait pas de sagesse c'est son ministère et c'est son don comme ça il faut aller parler au peuple d'Israël sans passer par le dos de la cuillère sans tourner autour du pot sans donner des énigmes il y avait un roi qui était riche qui avait beaucoup de brévis qui avait tant tout ça là Jérémie trouve que c'est papier longueur il faut le dire au roi David tu as tué Uri tu as pris sa femme point si c'était Jérémie il va dire ça Nathan a dit autrement et au 21ème siècle nous avons beaucoup plus besoin de Jérémie que de Nathan parce que le chrétien du 21ème siècle il est devenu doublement doublement endurci il faut lui dire crûment sur les narines si tu n'arrêtes pas ça là tu vas mourir quand il entend ça là ses yeux s'ouvrent en même temps je vous redonne la parole merci pasteur que Dieu vous bénisse oui maman une question pour prochainement pasteur est-ce que quelqu'un qui a le don de prophétie peut l'exercer sans la parole de connaissance la prophétie sans la parole de connaissance merci est-ce qu'il y a d'autres questions si vous avez des questions au cours de la semaine ou jusqu'à vendredi dimanche vous pouvez aussi me donner moi Sœur Belvia Sœur Bénédite Sœur Rosine et Frère Corée Alléluia vraiment merci que le Seigneur vous bénisse nous bénisse tous et nos frères et sœurs en lits aussi je vais redonner d'abord la parole au pasteur avant qu'on clôture pasteur vous avez la parole je pensais que j'avais déjà parlé j'avais déjà dit mon mon dernier mot d'accord que le Seigneur vous bénisse Amen soyez béni Amen merci avant de clôturer avec la prière nous serons par la grâce de Dieu nous serons là le vendredi pour notre prière de 20h à 22h Alléluia nous allons des merci au Seigneur ensemble et puis après je vais demander à notre sœur Colette de prier pour la fin prions Seigneur merci papa pour ta présence merci Seigneur pour la parole que tu as utilisée pour nous Seigneur pour nous ramener sur le bon chemin ta parole qui est venue Seigneur pour nous fortifier pour nous relever encore Seigneur merci pour la vie de ton serviteur merci pour toutes les réponses Seigneur qu'on a partagées Seigneur ensemble papa merci pour ta présence merci pour la sagesse la révélation que tu nous as donné encore ce soir papa aide-nous à garder cela dans nos cœurs et à marcher selon cela papa parler de ton Esprit Saint reçois la gloire papa béni soit ton nom reçois toute la gloire au nom de Jésus Amen Éternel mon Dieu mon roi je te remercie pour tel réveil que tu ne cesses de faire dans notre vie que tu ne cesses de faire dans notre vie Éternel merci que tu nous as aidé à reconnaître que c'est grâce à ta parole que nous pouvons grandir dans le monde et demeurer dans la joie pour pouvoir vivre pour pouvoir vivre le paradis suite Éternel mon Dieu mon roi merci beaucoup de nous avoir encore enseigné beaucoup ta parole aide-nous Éternel apprends ce que nous avons besoin pour pouvoir vivre et grandir spirituellement merci encore pour la vie de notre passé car grâce à lui Éternel tu nous ouvres les yeux sur ta parole et tu nous donnes d'énormes d'énormes choses pour pouvoir vivre dans ce monde Éternel mon Dieu mon roi merci à présent que nous allons quitter nous ne quittons pas ta demeure mais conduis-nous dans notre maison protège-nous pour que la nuit la nuit soit méveilleuse pour nous car toi-même tu l'as dit c'est à travers les rêves que tu nous révèles de nombreuses choses que ce soit ainsi dans la vie de chacun au nom puissant de Jésus Christ je prie Amen Soyez bénis rentrons dans la paix du Seigneur de Jésus Christ de Jésus Christ de Jésus Christ de Jésus Christ